Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette session d'apprentissage. Je suis Romuale Téjian, votre conseiller d'orientation, tuteur classe de terminale, enseignement secondaire général et enseignement technique. Nous allons poursuivre notre programme avec la nouvelle leçon, mais en passant, nous corrigeons le devoir que nous avons laissé la dernière fois. Rappelons l'énoncé, s'il vous était donné de jouer le rôle de conseiller d'orientation auprès d'un candidat qui n'a pas suivi la leçon sur les attitudes à adopter à l'examen, que lui conseillerez-vous ? Alors, on vous demande de donner des conseils à un candidat qui n'a pas suivi des conseils sur les attitudes à adopter pendant les examens. Vous devez donc jouer le rôle de conseiller d'orientation. Quels sont les conseils à lui prodiguer, selon vous ? Alors, en guise de solution, nous proposons ceci. Pour la phase écrite, le candidat doit, tout simplement, arriver au centre d'examen de bonne heure, adapter la même écriture sur toutes ses copies, utiliser une seule couleur de stylo à billes. Il doit s'assurer qu'il ne possède aucun objet compromettant. Lorsque vous arrivez très tôt au centre d'examen, cela vous évite de paniquer. Vous devez également adapter la même écriture sur toutes les épreuves. Il y a des candidats qui sont souvent soupçonnés de fraude, tout simplement pour avoir changé d'écriture en écrivant, en composant. Vous devez également utiliser le même stylo, la même couleur de stylo à billes. Il est inadmissible que vous commencez la compo avec le stylo bleu et que vous la terminez avec le stylo noir. Donc, il est conseillé d'utiliser la même couleur de stylo jusqu'à la fin. Alors, vous devez également vous concentrer sur votre copie lors de la composition. Évitez de jeter les coups d'œil de gauche et à droite. Non seulement vous serez soupçonné de tricherie, mais cette attitude va vous distraire. Vous ne serez pas suffisamment concentré pour réfléchir et pour poursuivre sereinement la composition. Vous devez toujours signer la feuille d'émergement. La feuille d'émergement est le document qui atteste que vous avez participé à l'épreuve, que vous avez participé à la composition de l'épreuve qui passe. Donc, il est toujours important de porter son nom sur cette feuille d'émergement et d'y apposer sa signature. Vous devez également bien conserver vos pièces d'identité. Vous devez conserver vos pièces d'identité pour la simple raison que, une fois l'examen terminé, ces pièces peuvent encore être utiles. Si, pendant les épreuves pratiques, on vous conseille de respecter la consigne donnée par l'épreuve, respecter également le timing. Le timing est un élément très important lorsqu'on parle de l'évaluation. Vous pouvez réussir une épreuve, mais si vous ne la réussissez pas dans le temps, vous n'aurez pas les points indiqués. Donc, il est important non seulement de respecter la consigne de l'évaluation, mais également de respecter le timing. Une épreuve qui est censée se dérouler sur 30 minutes ne devrait pas aller sur 35 minutes. Donc, à ce niveau, on vous conseille d'avoir également une horloge. Vous devez avoir une montre à votre main. Pendant l'oral, quelles sont les attitudes à adopter? Vous devez être poli. Être poli, c'est-à-dire adresser le bonjour aux membres du jury. Vous devez être respectueux des jurés. Être respectueux, c'est tout simplement avoir l'attitude qu'il faut. Vous ne pouvez pas entrer dans une salle d'évaluation lors de l'oral et vous tendez la main aux membres du jury. Ce serait une attitude irrévérencieuse. Vous devez vous affirmer positivement. S'affirmer positivement, c'est-à-dire garder son sang froid et rester positif. Sachez qu'à l'examen oral, les membres du jury peuvent vous poser des questions qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire, rien à voir avec l'examen pour lequel vous vous êtes préparé. Des petites questions comme ça peuvent arriver et il est question de vous affirmer, de montrer à quel point vous tenez devant des situations difficiles. L'examen oral est une épreuve non seulement de vérification des connaissances, mais également d'évaluation de votre personnalité. C'est pour ça qu'il faut s'affirmer positivement. Les membres du jury peuvent eux-mêmes faire semblant de vous insulter pour voir comment, quelle sera votre réaction. Gardez votre sang froid. Alors, nous passons directement à notre leçon 8. Elle s'intitule « Attitude après l'examen ». Pourquoi nous parlons des attitudes après l'examen ? Généralement, on s'intéresse beaucoup plus à la préparation de l'examen. On s'intéresse à la préparation à l'examen. On s'intéresse même aux attitudes à adopter pendant les examens. Mais on oublie un peu l'après-examen. Pourtant, cette phase est aussi importante que les précédentes phases. Alors, il est question ici d'étudier quelques attitudes, quelques comportements que le candidat doit avoir juste après l'examen. Alors, nous allons situer cette phase à deux niveaux, à trois niveaux. Il s'agit du jour de l'examen, lorsque les épreuves sont terminées. Il s'agit également de la phase d'attente des examens, des résultats et l'après-résultat. Donc, voilà ce qui nous interprète pour le moment. Alors, le plan de cette leçon se présente ainsi qu'il suit. Objectif, prérequis, situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application et devoir. Alors, l'objectif, c'est tout simplement le guideline. Qu'est-ce que nous visons au terme de cette leçon ? Qu'est-ce que l'élève est censé, l'apprenant est censé connaître ? Qu'est-ce qu'il est censé connaître ? Savoir au terme de cette leçon. Les préacquis sont tout simplement les connaissances que nous avons apprises précédemment. Situation, problème. Nous allons entrer par une situation, un récit qui va nous permettre de mettre en relief une situation de réflexion. Un problème autour duquel nous allons articuler les éléments de notre cours. Et après avoir déroulé la situation, problème, nous allons entrer par les activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage sont des connaissances qui vont venir répondre aux différents problèmes et problématiques posées par la situation, problème. Nous sortirons par les exercices d'application qui nous permettront d'évaluer les apprentissages que vous avez menés tout au long de la leçon. Et le devoir va nous permettre également de vous pousser à l'approfondissement. Alors, comme objectif de cette leçon, vous devez vous préparer. Cette leçon vise à préparer les candidats à l'acceptation de leurs résultats. Alors, il faut bien accepter les résultats de l'examen. Et vous devez être également apte à distinguer votre vie scolaire de votre vie individuelle. Donc, cette leçon a un double objectif. Le premier, la préparation à l'acceptation de ces résultats. Le deuxième, c'est la capacité à distinguer sa vie scolaire de sa vie individuelle. En guise de préacquis, nous pouvons nous rappeler de la préparation à l'examen. Toutes les connaissances que nous avons apprises lors de la préparation à l'examen. Nous pouvons nous rappeler également des attitudes pendant l'examen. Nous nous rappellerons également des méthodes et techniques positives de travail scolaire. Alors, écoutons attentivement la situation problème. Cette situation qui nous permettra d'entrer dans le vif de notre leçon. Une candidate termine son examen et se joint à un groupe de camarades pour participer au charter. Le charter, c'est désormais une fête que les enfants organisent. Une fête qui va dans tous les sens. Donc, une candidate termine son examen et se joint à un groupe de camarades pour participer au charter de l'après-examen. Au cours de cette fête, elle est sexuellement abusée par ses pairs après consommation des substances psychoactives. Revenue à l'état de conscience et ignorante de ce qu'elle a subi, et ignorante de ce qu'elle a subi, elle affirme des choses horribles du genre « Si j'échoue à l'examen, je vais me suicider. » Écoutons attentivement cette situation problème. Une candidate termine son examen et se joint à un groupe de camarades pour participer au charter de l'après-examen. Au cours de cette fête, elle est sexuellement abusée par ses pairs après consommation des substances psychoactives. Il s'agit des drogues, des boissons alcoolisées, bières, vin rouge, whisky, etc. Revenue à l'état de conscience et ignorante de ce qu'elle a subi, elle affirme des choses horribles du genre « Si j'échoue à l'examen, je vais me suicider. » Voilà une situation qui soulève plusieurs problèmes et dont les activités d'apprentissage viendront nous donner des éléments de réponse. Comme première activité d'apprentissage, nous allons parler des attitudes à adopter à la fin de l'examen. Nous parlerons des attitudes pendant l'attente des résultats et enfin des attitudes à adopter après les résultats. Les attitudes à adopter à la fin de l'examen. Alors, nous conseillons à la fin de la dernière épreuve de bien conserver ses pièces d'identité, de retourner chez soi et de se reposer, de ranger ses effets et tout cela va vous permettre d'avoir un repos paisible sur les jours à venir. Quelques attitudes pendant l'attente des résultats. Lorsque vous avez terminé votre examen, il y a souvent cette période de troubles là où le candidat est stressé, où on se pose des questions « Quelle sera l'issue de l'examen ? » « Quel résultat nous sera réservé ? » Et ainsi de suite. Alors, pendant cette phase, il faut se nourrir des pensées positives. Évitez de penser tout simplement au négatif. Essayez d'évaluer son travail à l'examen. Prenez du temps de voir qu'est-ce que vous avez fait à l'examen. Sans toutefois vous inquiéter, envisagez deux résultats possibles, c'est-à-dire la réussite ou l'échec à votre examen. Ne soyez pas fataliste. Lorsque vous avez composé, vous attendez un résultat. Et le résultat peut être bon comme il peut être mauvais. D'ailleurs, tout échec est une préparation à la réussite. Futur. Les attitudes après les résultats. Nous avons envisagé plusieurs hypothèses. En situation de réussite, quelles sont les attitudes à adopter ? Une première, une sous-hypothèse, une possibilité, l'organisation d'une fête en famille. Lorsque vous avez réussi votre examen, vous êtes en joie. Et très souvent, on veut célébrer cette joie. Pour célébrer cette joie, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez organiser une fête en famille. Vous pouvez organiser une fête entre plusieurs familles en fonction des cas. Et vous pouvez également organiser une fête entre amis. Donc, voilà trois possibilités de célébrer sa réussite à l'examen. La première hypothèse, l'organisation d'une fête en famille. Alors, lorsqu'on organise une fête en famille, il y a des canons à respecter. Lorsque vous organisez également une fête entre plusieurs familles, vous devez également respecter un nombre de canons. Il en va de même lorsque vous organisez une fête entre amis. Donc, en fonction de l'hypothèse que vous allez choisir, vous devez absolument respecter un certain nombre de règles. Alors, commençons par les consignes pour une organisation en famille. Lorsque vous voulez organiser une fête, la réjouissance en famille, parce que vous avez réussi votre examen, quelles sont les consignes à observer? Première consigne, choisissez une date et une heure. Vous devez mettre un point d'honneur sur le choix de la date et de l'heure à laquelle va se dérouler votre événement. Organisez la fête quelques jours ou quelques semaines après les résultats. Alors, pourquoi vous allez organiser la fête quelques jours ou quelques semaines après les résultats? Pour la simple raison que, généralement, après les résultats, beaucoup prennent leur congé. Je veux dire, leurs vacances. Beaucoup voyagent après les résultats. Il est donc important que cette fête s'organise dans des brefs délais. Vous devez également organiser la cérémonie avant le départ en vacances des lauréats. Ça, c'est ce que nous venons de dire. Donc, donnez la possibilité à tous ceux qui doivent participer à la fête dits êtres. Organisez la fête un jour de week-end entre 12h et 13h. Pourquoi nous conseillons d'organiser la fête le week-end? C'est pour que des personnes ne s'excusent pas parce qu'ils ont des choses à faire en semaine. Proposez un jour qui peut arranger le maximum de personnes. Vous devez également tenir compte des programmes de vos proches. Tenez compte des programmes de vos proches. Si vous tenez absolument qu'un membre important de votre famille soit parti de la fête, vous devez l'appeler, le consulter et, de façon subtile, chercher à connaître son programme afin que lui soit adressé une invitation pour la circonstance. Alors, quelques consignes pour une fête combinée. Alors, la fête combinée, c'est une fête qui se déroule, qui est organisée par plusieurs familles, qui est co-organisée par plusieurs familles des heureux lauréats. Donc, si vous avez réussi votre examen, votre voisin ami a également réussi et un autre a réussi, les trois familles ou les quatre familles peuvent s'associer pour faire une fête commune. Et, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut respecter comme consigne? Quelles sont les règles à respecter pour la bonne réussite d'une telle organisation? Vous devez tenir compte du budget pour l'occasion. Tenir compte du budget, c'est-à-dire rassembler les ressources matérielles et financières susceptibles de l'organisation de la dite fête. Vous devez choisir un endroit approprié. Et très souvent, pour des raisons économiques, vous pouvez organiser cette fête dans le domicile de votre camarade, dans le domicile le plus spacieux. Si vous avez trois familles, il peut arriver que vous choisissiez la famille qui a de l'espace dans son domicile pour l'organisation de la dite fête. Vous pouvez également organiser cette fête dans un lieu public. Ça peut être un restaurant, ça peut être n'importe quel lieu qui offre de l'espace et de la sécurité pour l'événement. Il faut également prévoir un plan de secours en cas de pluie si on est en plein air. Donc, si vous organisez une fête en plein air et qu'on se retrouve en période de pluie, il faut déjà penser à un plan B. Si la pluie arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il est question. Il faut prévoir un plan de secours en cas de pluie, en cas d'intempéries. Vous devez également inviter les acteurs de votre réussite. Si vous avez un oncle, un cousin qui a beaucoup participé pour la réussite de votre examen, ne faites pas votre fête, ne célébrez pas la réussite sans qu'il soit parmi vous. Faites l'effort de l'inviter à cette cérémonie. Cela lui fera beaucoup de bien et attirera sur vous des bénédictions. Vous devez également éviter d'inviter toute la famille. Vous savez, lorsque vous organisez une fête de façon mutualisée, il faut que chaque famille ait la possibilité d'inviter, de faire venir des convives. Et vous seul, vous ne pouvez pas remplir la salle avec les membres de votre famille. Laissez toujours la possibilité à tout un chacun, chaque organisateur, de faire venir les personnes importantes. S'assurer qu'il y ait assez de nourriture et de boissons pour tout le monde. Lorsque vous avez organisé votre fête, rassurez-vous que toutes vos convives aient de quoi manger et de quoi boire. C'est la raison pour laquelle il est très important, très utile, de connaître le budget de son organisation. Lorsque vous avez le budget de l'organisation, en fonction du nombre d'invités que vous allez faire venir, vous savez en moyenne combien de bouteilles de jus ou de bière chaque invité pourra consommer. Alors, quelques conseils pour une fête entre amis. Lorsque vous avez réussi votre examen et que vous décidez d'organiser votre fête entre vous, amis, respectez un ensemble de choses. La première règle ici, c'est de fixer les règles de participation. Fixer les règles de participation parce que, de nos jours, les jeunes se livrent à beaucoup de scènes. et les jeunes se livrent à beaucoup de choses qui les exposent à la mort. Je vais être un peu exagéré en le disant. Donc, lorsque vous avez organisé une fête entre amis, vous devez tenir, vous devez absolument fixer des règles de participation. Quelques règles. Parmi ces règles, nous pouvons avoir le choix de la tenue. Vous pouvez exiger que chaque participant aborde une tenue décente. Vous devez être précis sur l'heure d'arrivée et de départ. Et ces heures d'arrivée et de départ doivent être des heures raisonnables. Vous ne pouvez pas être entre amis et fixer une heure qui va au-delà d'une heure que les parents ne pourraient pas accepter. Étant donné que vous êtes encore très jeune, il faut fixer des heures raisonnables. Vous devez choisir un lieu sécurisant. Choisissez de faire votre fête dans un lieu sécurisant. Avisez les parents de la sortie et du lieu. N'allez jamais faire une fête sans mettre vos parents au courant. Et dites-leur toujours à quel niveau va se dérouler votre fête ou bien votre sortie. Vous devez également, pour des raisons de sécurité, vous munir de vos pièces d'identité. Vous devez également éviter la consommation abusive des drogues légales. Pourquoi je parle des drogues légales ? Vous savez, nous savons tous, lorsqu'on parle des drogues, nous voyons tout simplement ces drogues-là qui sont interdites, qui nous mettent dans des états secondes et qui nuisent gravement à notre santé. C'est vrai. Même les médicaments que nous consommons, qui sont prescrits par les médecins, sont des drogues. Mais l'on parle de drogues légales. Les médicaments, ce sont des drogues légales. Il en va de même pour les bières, les vins et les autres liqueurs. Donc, vous devez consommer de façon modérée. Si vous avez déjà l'habitude de les consommer, prenez-les de façon modérée. Et moi, je conseille même, je vous conseille, vous qui êtes encore jeunes, abstenez-vous de la consommation de ces substances psychoactives. Choisis un mot d'ordre pour la fête. Vous pouvez choisir un mot d'ordre pour votre fête. Exemple, soirée sans violence et sans abus. En situation d'échec à l'examen, vous devez être malveillant avec vous-même. Vous devez éviter d'être malveillant, s'il vous plaît. Vous devez éviter d'être malveillant avec vous-même. Accepter votre échec. Il faut accepter son échec. Poser un diagnostic de son échec. Reconnaître ses erreurs. Il est toujours important de savoir pourquoi on a échoué un examen. Cela nous permettra de rectifier le tir. Se souvenir de ses succès et positiver. Se mettre au travail. Se remettre au travail. Éviter de se mettre une grosse pression. Relativiser et apprivoiser son stress. Faire de notre stress notre allié. Notre stress doit être gérable. Le stress ne doit pas être contre nous à tout moment. Nous devons essayer de bien gérer notre stress. Demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Et enfin, rester optimiste. Rester optimiste et définir de nouveaux objectifs. Lorsque vous avez défini de nouveaux objectifs, il faut poser des actions concrètes. Poser des actions concrètes pour voir ces nouveaux objectifs être réalisés. En guise d'exercice d'application, exercice 1, en vous référant à la situation problème, quel conseil donnerait-on à cette candidate qui se retrouve dans une fête improvisée nette à la fin de l'examen. En guise de solution, nous disons à cette candidate de prendre la direction de son domicile, de garder ses pièces d'identité en lieu sur lui, de refuser toute sortie improvisée et inopinée entre camarades, de s'abstenir de fêter la fin de la composition, car c'est une absurdité de fêter la composition. Nous avons dit tout à l'heure, on fête plutôt sa réussite à l'examen. Exercice numéro 2, dans quel état d'esprit doit-on attendre le résultat d'un examen ou d'un concours en guise de réponse? Nous disons envisager deux possibilités, le succès et l'échec, se débarrasser des pensées suicidaires. Nous avons vu des enfants qui se donnent la mort parce qu'ils ont échoué à un examen, ce n'est pas bon. Vous débarrassez des pensées suicidaires, projetez-vous, projetez votre vie après les examens. En guise d'exercice numéro 3, quelles précautions doit-on prendre lors des sorties avec des personnes dont on ignore la moralité? En guise de réponse, il faut tout simplement obtenir l'autorisation de ses parents, se faire accompagner, ne pas perdre sa lucidité, éviter de se retrouver dans un endroit clos, éviter de se retrouver dans des endroits sombres tels que les couloirs et les balcons non éclairés, retourner chez soi à une raisonnable et enfin, choisir le meilleur moyen de transport. En somme, les attitudes après l'examen sont fonction de l'éducation familiale du candidat et de l'éducation familiale du candidat, de sa moralité, de son état d'esprit pendant l'attente des résultats, voire de la catégorie socio-économique des parents. On va observer que les priorités ne sont pas les mêmes selon qu'on vient de la famille X ou de la famille Y. Ainsi, le niveau de célébration du succès ne sera pas le même. Donc, n'allez pas stresser parce que vos parents ne vous ont pas offert une grosse célébration. Devoir, à la lumière des connaissances reçues sur les attitudes adoptées après l'examen, donne 10 conseils à un candidat malheureux à l'examen baccalauréat. Nous avons, pour réaliser cette leçon, consulté un ensemble de documents tels que le programme d'orientation conseil au Cameroun, le cahier des charges du conseiller d'orientation et le mode d'emploi pour aider à te remettre en selle. Nous l'avons consulté le 15 septembre 2022 à 20 heures sur l'adresse qui s'affiche. Pour la prochaine fois, nous aurons définition des notions relatives à la prise de décision et étape du processus de décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada